Je voudrais d'abord remercier l'association TDIE de cette initiative, je la crois vraiment absolument essentielle, fondamentale. Alors j'ai bien compris qu'elle n'a pas eu lieu depuis longtemps, si j'ai bien compris ce que disait tout à l'heure M. le ministre, en tant qu'il n'y a pas eu l'occasion de débattre de ce sujet entre nous, et je forme le vœu que vous la réunissiez sur une base régulière, ça me paraît très bien. On ferait le point de tout ce qu'on dit là. Je m'en félicite aussi parce que je crois que ce qui sort de nos débats, premièrement, c'est une vision commune à 95%. C'est largement suffisant pour avancer. Ce n'est pas le cas de tous les secteurs non plus. Et puis c'est encore plus commun que le reste, c'est le dynamisme, la dynamique, qui est présente partout. C'est-à-dire qu'il y a vraiment, et encore une fois, moi qui suis multimodal par mes fonctions, sans vouloir dénoncer d'autres secteurs, mais je trouve que c'est celui où réside, dans la tête de chacun des acteurs, dans leurs actions, si je puis dire, la capacité de faire avancer le schmilblick. Ce n'est pas pour autant qu'il avance suffisamment vite, mais en tout cas, il y a vraiment cette petite flamme-là. Et j'allais dire, c'est une grosse flamme. Et cette flamme, le boulot de l'État, me semble-t-il, aujourd'hui, l'État a beaucoup de casquettes dans son scope. Mais il a aussi la casquette de veiller à ce que les énergies soient fédérées, de lever les barrières qui peuvent exister de toutes sortes, de réglementer quand il est nécessaire, pas trop, pas trop, de grâce, et d'aider, et là, ce troisième point est compliqué, et d'aider matériellement, financièrement, à faire avancer des projets. Donc, encore une fois, je suis vraiment très impressionné par la qualité des débats, leur concordance et l'énergie qui s'en dégage. Et je voulais vous en remercier. Alors, constatant un petit peu tout ça, c'est vrai que moi, je suis dans le secteur depuis deux ans, donc je ne viens pas du portuaire, je viens de l'aéroportuaire, notamment. Nous avons, il y a deux ans, nous sommes dit qu'il fallait élaborer en commun, et j'insiste sur ce en commun, c'est-à-dire les présidents de directoire et les conseils de surveillance des ports et la tutelle, et les tutelles, mais beaucoup la tutelle la nôtre, élaborer une stratégie nationale. Alors, c'est un bien grand mot, l'état stratège, etc., c'est des choses qui reviennent très souvent, on ne sait pas toujours ce que ça veut dire. L'idée-là, ce n'est pas du tout de bâtir un document de huit pages, même s'il y en a un, et de s'asseoir dessus, ou de le ranger, de faire la quadricromie, mais, un, de faire accoucher ensemble, par tous les ports maritimes, et je dirais, un regret que j'ai tout à l'heure, malheureusement, Merviau est parti sur les ports décentralisés, mais on va essayer de le corriger, de faire élaborer, d'élaborer ensemble, les grandes lignes d'une stratégie nationale. Et ce n'est pas l'état central qui la détermine, c'est l'ensemble des acteurs. C'est le meilleur moyen pour que ça marche, en général. Qu'elle n'aille pas trop loin dans les détails, surtout pas. Assez des plans et des tableaux, format A3, dans tous les sens, ça, ce n'est pas bon, ça ne marche pas, en général, dans le business. Et puis ensuite, que cet accord-là, et moi, la première chose que j'ai fait quand le nouveau ministre est arrivé, c'est lui qui m'a demandé de venir, je l'ai vu pendant une heure et demie, à peu près en tête à tête, sur tous les sujets, notamment celui-là. Et il a dit que ce sujet l'intéressait grandement, je m'en doutais un peu, d'ailleurs. Bon, il m'a fait le reproche fondé de ne pas avoir assez travaillé avec les ports décentralisés, mais trop orientés qu'en ports maritimes, donc ça, on va continuer à y remédier. Mais je pense que cette dimension de travail collectif est essentielle. Parce qu'ensuite, ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'on fait avec un document stratégique, de cette nature-là, qui est sur la table là-bas, je l'ai vu à l'entrée, j'invite à la récupérer, c'est premièrement de le décliner ensuite très concrètement dans chacun des outils opérationnels que sont les grands ports maritimes et j'espère bien les ports décentralisés, de le décliner. Il se trouve que la gouvernance des ports maritimes, des grands ports maritimes, arrive à son échéance, on l'a évoqué tout à l'heure, hier pour certains, si j'ai bien compris, en tout cas arrive à son échéance aujourd'hui. Nous entrons dans les grands ports maritimes 2.0, si je puis dire, et donc il faut qu'il y ait un projet. Ce projet, il va être porté par de nouveaux conseils de surveillance, de nouveaux directoires, et il sera aussi porté dans le cadre des plans stratégiques qui seront entièrement revus, refondus ou continués, parce qu'ils n'étaient pas forcément mauvais, ceux qui ont été élaborés jusqu'à présent. Et un document stratégique, il est aussi important pour convaincre l'État lui-même, et pas seulement la direction de tutelle, qu'il y a un process sur lequel il faut veiller. Chaque ministère, chaque administration locale, centrale, gère son business dans son périmètre, ce qui est normal. Les douaniers dans le domaine des douanes, même s'il y a eu beaucoup de progrès, le travail dans le domaine du travail, etc. Le fret en général, la logistique en général, se moque bien évidemment de ces problèmes de frontières. Elle ne peut pas vivre avec ça. Et l'idée, c'est que ce document-là, soit aussi un document que puisse approprier, on a déjà commencé à le faire, l'ensemble des administrations, des acteurs publics, collectivités locales comme administrations de l'État, elles sont nombreuses, pour se dire, si on pense que c'est ça le bon objectif, c'est quelle action je fais, qu'est-ce que je lève comme contrainte que je fais porter sur le système, maintenant, dans un an, dans deux ans, dans trois ans, ça sera évidemment de très long terme. Le sujet de la TVA évoqué tout à l'heure, pour lequel j'ai compris que Dunkerque était candidat, voilà un des sujets justement, qui a été porté. Notre ministre l'a porté. Ce n'est pas pourtant dans son champ de compétences naturel. Il l'a porté. Nicole Brick l'a porté. Deux ministres qui l'ont porté. La Cour des comptes, tout à l'heure un petit peu décriée pour le rapport qu'elle a fait sur la valeur de reprise des outillages, la même Cour des comptes a fait un rapport, on m'a t'en dit tout à l'heure, extrêmement, pas que sur ça, mais sur les problématiques de douane, extrêmement incisif sur le fait qu'il fallait le faire. Donc c'est ces alignements progressifs-là, c'est des alignements. La logistique a besoin d'alignements. Il faut que tout soit aligné. Voilà. Il faut aussi que les administrations, les collectivités locales, les acteurs soient alignés. Alors, très très rapidement, donc les deux thèmes abordés, je ne vais pas y revenir, ils sont tellement évidents que ce sont des thèmes fondamentaux, aussi bien l'efficacité, la simplification, la facilité de passage, la compétitivité, coûts et autres, a été largement évoqué. La deuxième sujet sur la connexion avec les Interland, et évidemment, c'est la tarte à la crème, on en parle toujours, donc il faut le faire, mais il n'y a pas de débat, il n'y a aucun débat là-dessus. On n'a peut-être pas assez évoqué, un des troisièmes piliers d'ailleurs, de la stratégie, qui est l'aspect, on l'a évoqué ici, mais rapidement, de manuelité, aménagement. Les ports sont des grands aménageurs. Leur richesse, c'est d'avoir du territoire. Je peux le savoir, on a été responsable d'un grand aéroport, la richesse d'un gestionnaire de ce type, c'est son territoire. S'il n'a pas de territoire, il étouffe. Et on ne va pas gérer ce territoire de manière, comment dire, absurde, agressive, etc. Je crois qu'il faut tenir compte de l'ensemble des problématiques qui rencontrent ce qui traverse ce territoire, notamment écologique, mais aussi d'aménagement, pour trouver des moyens de concilier, ce qui n'est à mon avis pas aussi inconciliable que ça d'ailleurs. En tout cas, cette problématique-là, elle est centrale. La question du territoire à défendre, elle existe aussi, mais une défense active, elle n'est pas passive, pas agressive, vis-à-vis des besoins autres, des besoins territoriaux, des collectivités locales qui peuvent avoir des besoins domaniaux. Il faut bien comprendre que ces territoires sont essentiels pour le développement, si ce n'est aujourd'hui, de demain du port. Donc la capacité de maîtriser le domanial est une capacité centrale. Demain, je ne sais pas si Alexis est toujours là, Alexis Roux, on va aller ensemble voir le président de la commission du débat public pour discuter d'un sujet vraiment typiquement au cœur de cette problématique-là, qui est le port d'Acher, la plateforme d'Acher, sur laquelle on va donc lancer un débat. Et voilà, voilà un sujet qui est terriblement demandé en termes territoriales et qui est terriblement nécessaire pour un besoin portuaire. Donc ce combat-là, il n'y a pas beaucoup évoqué, mais il est central dans la stratégie qui est portée. Voilà, je suis vraiment allé très très vite et je voudrais juste conclure sur un point qui est celle de la complémentarité. Je ne sais pas si le port d'Anvers, le premier port de France, si bien compris, va à la bataille tout seul. Moi, j'ai la conviction qu'à la bataille, une saine bataille concurrentielle nécessite nécessairement une coopération de nos ports. Nous sommes concurrentiels sur le plan systémique, nous sommes concurrentiels au niveau international, si nous pensons en tant que système. Le système France, on l'évoquait tout à l'heure, il faut aller le vendre, c'est bien l'idée, tout ça aussi, c'est de le vendre, premièrement, et puis ensuite, mais ça, ce n'est pas très opérationnel, le système France, c'est un peu théorique, le système à repas, on ne va pas y revenir, est un bon exemple. Je pense qu'il est absolument urgentissime de préparer la repas du Sud. Il est difficile, mais je crois qu'il est urgentissime de le faire, sinon on ne marchera que sur une seule patte, si je puis dire. Et puis, ces coopérations d'axes sont une chose, d'axes pénétrants, mais il y a les coopérations de façades qui sont essentielles. Et c'est là où, précisément, la question du travail entre les ports, les grands ports maritimes et les ports décentralisés est fondamental, est un atout. On a commencé à l'évoquer avec A, R, O, P, A, K, si j'ai bien compris, peu importe les termes, mais je pense que, dans notre stratégie, vous le verrez, la dimension coopération de façade est essentielle. donc, madame la sénatrice qui nous a quitté a une mission sur le sujet, je l'ai vu longuement, moi, j'attends beaucoup des propositions qu'elle fera pour qu'on puisse passer, effectivement, d'une stratégie des grands ports maritimes à une stratégie de l'ensemble des ports français. Voilà. C'est donc sur ce message de coordination, de coopération et d'optimisme extrêmement fort que ces 5 ou 6 heures de débat ont permis de porter que je conclurai ce court propos. Merci. Applaudissements ...